Bonjour et bienvenue à l'atelier « Avoir des approches sensibles au tourment auprès des jeunes contre-opinants ». Je me présente, mon nom est Christiane Girard, je suis détentrice d'un baccalauréat en psychoéducation et je travaille depuis les 12 dernières années pour le CIUSSS Centre-Sud de l'Île-de-Montréal, ce qu'on appelait autrefois le Centre-Jeunesse. J'exerce plus précisément au Centre de réadaptation Cité-des-Prairies, qui héberge d'un côté des jeunes suivis sous la LPG, donc la Loi sur la protection de la jeunesse, et de l'autre côté, en ce qui me concerne, les jeunes qui sont placés en fonction de la LSGPA, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. On parle donc ici de jeunes d'environ 14 à 20 ans qui ont commis des délits et qui assument une peine en garde fermée ou en garde ouverte, qui sont en attente de décision du tribunal. Ce sont des adolescents qui présentent des risques et des besoins criminagères importants et auprès de qui on travaille en réadaptation pour justement diminuer ce niveau de risque-là et augmenter les facteurs de protection. J'exculpe dans mon unité un poste de spécialiste en activités cliniques, donc je remplis des fonctions de pédagogique et de soutien à l'application du processus et des activités cliniques. Je suis donc en accompagnement auprès des intervenants, mais aussi en contact direct avec les jeunes. Au cours de ma pratique, j'ai vraiment développé un réel intérêt pour tout ce qui entoure la thématique du trauma. Et en 2017, j'ai eu la chance de recevoir la formation Intervention sensible au trauma complexe. Et par-dessus tout, vraiment les philosophies, les valeurs d'intervention qui étaient dégagées dans cette formation-là ont confirmé mon désir d'engagement, ce qui explique, entre autres choses, que je suis depuis deux ans formatrice de ces approches auprès des intervenants qui travaillent pour la protection de la jeunesse et pour la LHPA. Pour quelles raisons est-ce qu'on s'intéresse au trauma chez la clientèle jeunes-contrevenants? Selon les études de Ford et Courtois en 2013, les jeunes-contrevenants rapportent de très hauts taux d'exposition au trauma ainsi que des types de trauma plus sévères que dans la population générale. Plus de la moitié des jeunes en détention ont rapporté six ou plus événements traumatiques. Par exemple, des abandons, de l'abus, des parcours migratoires difficiles, les décès d'un proche, des agressions, incarcérations de parents, etc., etc. Je vous rappelle qu'en moyenne, 15, 16, 17, 18 ans, ces jeunes-là. Donc, avoir déjà traversé plus de six événements traumatiques, c'est énorme. Les jeunes contrevenants en contact aussi avec le système ont plus de risque d'avoir vécu de la victimisation sévère, de la maltraitance et d'avoir été exposé à la violence. De plus, si on fait des liens avec leur mode de vie, où il y a plusieurs qui gravitent dans des groupes criminalisés et que l'on se penche sur la prise de risque et la dangerosité que ça implique, on peut en effet concevoir que la violence fasse partie de façon intégrante de leur réalité. Ce qui engendre, bien entendu, des répercussions. Souvent, la remarque est l'attitude de dur, de tough, d'insensible, que ces jeunes-là cherchent à présenter. Ça fait souvent un fils de carapace, de bouclier, pour protéger l'enfant blessé, portant eux et qui n'est jamais bien loin. Avant de commettre des délits, de devenir ceux que certains qualifient d'agresseurs, leur rôle de victime a aussi fait partie de leur histoire à laisser des marques, des cicatrices, au point où on peut poser l'hypothèse qu'à l'étiquette d'assaillant, de celui qui est capable d'attaquer, leur sert aussi à se protéger et qu'à la délinquance, ça peut aussi faire partie des séquelles d'expositions aux trônes. Ces constats nous amènent donc à identifier certains enjeux dont il faut tenir compte dans l'intervention. Par exemple, le modèle de la JPA propose entre autres de responsabiliser le jeune par rapport à son délit et aux conséquences qui y sont reliées et assurer la protection du public. C'est assez difficile d'accompagner un jeune pour se responsabiliser si on n'est pas en mesure de comprendre le sens, le besoin derrière ses âgés. Pour comprendre ce qui a mené à cette trajectoire délictuelle-là, c'est essentiel de se pencher sur son vécu, sur son histoire de vie, sur son historique développementale. Donc, ça l'implique quoi? Ça l'implique dans l'intervention, il faut faire preuve de patience et il faut faire preuve d'avoir toutes les réponses. Compte tenu du fait que, je vous le rappelle, la porte d'entrée, c'est le motif de référence, c'est la commission du délit et non pas des motifs de compromission ou des mauvais traitements. Donc, on n'a pas nécessairement toutes les informations. Ça peut donner à un certain moment l'impression que l'intervention est fractionnée ou qu'on n'a pas toutes les pièces du casse-tête. Un autre élément aussi qui est important à considérer, c'est le fait que dans notre pratique, mais ça peut arriver à certains moments d'être teinté par la nature, par la violence, par la gravité de certains délits ou certains comportements que les jeunes peuvent présenter. C'est donc primordial de conserver un souci constant, de voir au-delà de la gêne, de voir au-delà des comportements et d'être en mesure de considérer le jeune dans son entièreté, dans ce qu'il est au-delà des gestes, des délits qu'il a commis. Il faut donc tenter de tenter vers un équilibre, si on veut, pour comprendre les comportements sans nécessairement les excuser, comprendre le sens, les besoins derrière ceux-ci, tout en travaillant à la responsabilisation pour rester en concordance avec notre mandat et garder en tête que l'établissement d'une relation significative doit être une priorité. Lorsqu'on se penche spécifiquement sur les liens entre la délinquance et le trauma, on peut constater que le trauma a vraiment une incidence marquée sur les facteurs de risque et sur les besoins criminogènes qui sont associés à la délinquance. Le trauma aussi influence le développement de schèmes de pensée et de croyances. Le fait qu'ils ont vécu des traumas, ça va impacter leur perception, leur attribution, leur compréhension du monde et du monde des relations. Il peut alors être perçu comme étant hostile, menaçant, sans pitié et d'auquel il faut se méfier. Ça peut conduire donc au développement de valeurs, de croyances et de pensées d'associations qui sont délinquantes. Les manifestations des sphères impactées aussi, si on pense par exemple aux sphères biologiques, au niveau des affects, au niveau des comportements, des concepts de soi, etc., peuvent augmenter la vulnérabilité de passage à l'acte de l'individu. Par exemple, au niveau de la réactivité, de l'impulsivité, de l'apparition identitaire du manque de contrôle sur son système d'alerte, de la tendance à la prise de risque, etc., etc. On voit que les séquelles genées à d'autres facteurs peuvent augmenter le risque de commission des délits ou les risques de récidive. Finalement, il existe aussi une influence bilatérale entre le trauma et la délinquance. Le fait d'avoir vécu des traumas peut amener l'individu à utiliser des comportements hors normes, à graviter dans des cercles sociaux délinquants et adopter un mode de vie connexe. Ce mode de vie-là peut être caractérisé par la dangerosité et par d'importantes prises de risques et, à son tour, amener l'individu à être exposé à de nouveaux traumas ou en réactivité d'ancien. À partir de ces connaissances, de ces constats, adopter auprès de cette clientèle des approches sensibles aux traumas devient incontournable pour répondre à notre mission et pour avoir des interventions efficaces. Le fait d'intégrer dans nos pratiques ces approches-là permet de bonifier nos interventions, en augmentant notre sensibilité à l'histoire de vie de jeune, aux différentes séquelles qu'il peut présenter, aux besoins dissimulés derrière ses comportements et surtout en mettant l'accent sur le positionnement relationnel de l'intervalle. Les différents savoirs, savoir-faire, savoir-être sont donc interpellés, par exemple, en prenant en considération les diverses connaissances en lien avec le trauma dans nos décisions cliniques, en appliquant les meilleures pratiques sensibles au trauma dans nos milieux et en incarnant une base de sécurité et un adulte bienveillant pour nos gens. Les lunettes trauma nous permettent de mieux comprendre l'adolescent, de l'accompagner lui-même à mieux se comprendre, de proposer des outils qui sont adaptés à ses besoins pour augmenter sa résilience et diminuer ses facteurs de risque. À plus long terme, c'est ce travail-là qui va permettre aux jeunes de mieux se porter, donc par ricochet qui va protéger la société et donc répondre aux morts d'œil légepire. L'expérience me permet de constater qu'en présence de jeunes qui sont particulièrement blessés, ces jeunes-là peuvent avoir tendance à agir cette souffrance-là, cette détresse-là, et ça peut prendre la forme d'agressivité vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de l'homme. Si on réagit à ces comportements-là en étant uniquement dans un mode de renforcement ou conséquences à l'AC, on se maintient uniquement dans les symptômes. On n'y va jamais s'adresser aux causes sous-jacentes et on risque de se maintenir dans un cercle vicieux où d'un côté, le jeune ne se sentira pas soutenu, ne développera pas de nouvelles capacités d'autorégulation et où de l'autre côté, l'adulte peut tomber dans une impasse et se sentir peu compétent aussi. Les approches sensibles au trauma permettent à un intervenant de se sentir davantage outillé, davantage soutenu, de vivre moins d'impuissance pour accompagner ces jeunes-là qui ont été blessés par la vie et permettent aux jeunes de se sentir mieux accompagnés et donc davantage disponibles à entrer en relation. Regardons maintenant concrètement de quelle façon les approches sensibles au trauma ont été implantées chez les équipes jeunes contrevenants à Cité-des-Pays. En 2017, par le biais du programme Régional d'innovation en santé mentale, le programme CRISM, docteure Delphine Collin-Vézina, directrice du Consortium canadien sur le trauma chez les enfants et les adolescents, a été mandatée, de même que Clémence Pondcôte, Carole Côté, chargée de projet pour l'Institut universitaire jeune en difficulté pour dispenser la formation intervention sensible au trauma complexe. À deux équipes, soit le GIT, qui est une unité jeune contrevenants en garde fermée, et les nourrir qu'une unité jeune contrevenants en garde fermée. Un modèle inspiré du modèle ARC, qui a été développé par Marguerite Roustine et Christine Kinneberg à Boston et qui se définit comme un modèle d'intervention visant le développement de la résilience chez les enfants et les adolescents qui présentent des traumas complexes, a été présenté aux deux équipes. Le modèle propose une conception multisystémique et s'attarde aux sphères de l'attachement, de la régulation et des compétences. L'expérience a été très inspirante. Ça a permis à plusieurs intervenants de confirmer des hypothèses, de faire des liens avec leurs pratiques, de développer un nouveau regard sur la clientèle et sur leur main d'intervention, de même que d'enrichir leur approche. En 2021, devant la pertinence et les bienfaits de ces approches, Prism va de nouveau de l'avant. Ils proposent le déploiement d'une formation spécifiquement adaptée à la réalité contrevenante. Rappelons qu'en 2017, il s'agit de la première initiative qui était adressée à ces équipes et à cette clientèle spécifique. Et quoi que le déploiement interpellé, suscité l'intérêt de plusieurs intervenants, comme dans toute nouvelle implantation, l'évaluation post-situtionnelle nous permettait d'identifier les enjeux qui avaient été soulevés. Il est aussi nécessaire de préciser que le déploiement de ces approches implique un changement de culture, implique de revoir certains de nos automatismes, et nécessite le changer de l'unité pour adopter une vision de trauma. Et ça, ça peut, à certains moments, susciter certaines résistances pour différentes raisons. Je pense que c'était nécessaire de s'y adresser. Parmi les enjeux qui ont été identifiés, dans un premier état, on a besoin de comprendre davantage les liens entre les traumas et la délinquance. Deuxièmement, un questionnement persistait concernant les arrimages entre les concepts et notre processus clinique qui était déjà en place. Ensuite, une nécessité de soutien pour l'accompagnement de la remise en question constructive de l'éducateur avait été identifiée. Et finalement, le constat de devoir prévoir des plages horaires qui favorisaient la disponibilité des intervenants pour les périodes d'implantation avait aussi été soulevé. J'ai donc été mandaté pour travailler à adapter cette formation qui, rappelons-le, a pour objectif d'améliorer les pratiques des intervenants ouvrant aux préjugés contrevenants afin de tenir compte du passé traumatique des jeunes et de leur capacité réelle. Les pistes d'amélioration pour que la formation réponde davantage à la réalité et aux besoins des équipes ont donc été identifiées. Tout d'abord, la pertinence d'amorcer la réflexion des déliés entre le trauma et la problématique de la délinquance préalablement à la formation s'est imposée. En effet, on constatait chez les intervenants qu'ils avaient besoin de comprendre quelle est l'incidence du trauma chez notre clientèle et quels sont les impacts de ces traumas sur les facteurs de risque, sur la délinquance et sur les besoins criminogènes qui sont nos cibles d'intervention et ça afin d'être davantage disponible à vos apprentissages du séquence. Ensuite, il y a de ça une nécessité d'illustrer la complémentarité entre les approches censées du trauma et le mandat et le SGBA et arrimer les approches, les outils, les modèles et le processus clinique en place. Il y a plusieurs éducateurs qui ressentaient le besoin d'avoir vraiment des exemples concrets de savoir de quelle façon justement ces approches-là pouvaient s'imbriquer dans ce qu'ils faisaient déjà dans l'intervention et savoir comment pouvoir les bonifier aussi. Aussi, il est important de souligner l'apparemment qui était possible avec notre mandat afin de ne pas fragmenter, de ne pas morceler l'intervention pour qu'elle puisse être cohérente et faire un tour. Notons que c'était aussi important de rappeler que le modèle ARBR risque, besoin et réceptivité qui regroupe des principes d'intervention efficaces pour diminuer la récissive, demeurent le modèle de référence en LHPA. Finalement, des processus de soutien pour accompagner la remise en question constructive du possédement relationnel et du savoir-être de l'intervenant, tout comme l'importance de son rôle et de son regard dans la relation, devait être définie. Les équipes verbalisées pour pouvoir se sentir davantage démunies peuvent accompagner dans ces sphères. Ils étaient davantage habitués à se centrer sur le jeune et non pas sur eux, se remettre en question en tant que donneurs de soins et il y avait très souvent l'impression que le temps et les moyens leur manquaient justement pour effectuer ce travail. La structure de déploiement qui a été proposée a donc été la suivante. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, à l'étape 1, dans le mois qui précède la formation, une activité clinique de sensibilisation sous forme d'animation encore un point, vous allez en voir des brefs extraits et de discussions où l'on expose le portrait de la clientèle sous la lunette du trauma, discutons des divers liens avec la délinquance et où l'on présente entre autres les données de certaines études et animées dans les équipes. Au cours de cette rencontre est aussi analysée une vignette clinique qui illustre des situations concrètes de dualité auxquelles on peut être confronté dans les unités. Soit des exemples où d'un côté, on peut observer chez le jeune des manifestations ou des actions qui sont influencées par l'exposition au trauma, par les séquelles traumatiques et de l'autre, des manifestations considérées comme à prime abord davantage délinquantes, comportementales ou volontaires. L'objectif de cette première animation est de sensibiliser au milieu, de favoriser la réceptivité des équipes par une meilleure compréhension de la réalité des jeunes et des liens qu'on peut faire avec notre quotidien d'intervention. Par la suite, à l'étape 2, on retrouve la formation en tant que telle, donc la formation trauma complexe et les approches sensibles au trauma qui est inspirée du modèle ARC. Elle se déroule sur une journée qui est dispensée à l'équipe civile. Vis-à-vis de la formation, une adaptation a été faite au niveau, entre autres, du vocabulaire, du visuel, de certaines images, certaines thématiques, en fait, qu'elles soient davantage représentatives de la clientèle et un souci d'apporter des exemples qui sont vraiment liés à la délinquance, entre autres, lorsqu'on aborde les séquelles des sphères impactées. Et lorsqu'il est question des concepts des blocs du modèle inspiré d'ARC, on met de l'avant des exemples qu'on peut voir dans des unités de vie en garde. C'est ce qui a été mis de l'avant pour la formation. Suivant la formation, on retrouve ensuite les périodes d'implantation. Donc, on peut le voir à l'étape 3. Et il est proposé dans un premier moment une animation d'une durée d'environ une heure et demie par la formatrice lors d'une rencontre d'équipe dans les mois qui vont suivre la formation. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire un retour sur les objectifs qui ont été ciblés, revenir sur certains enjeux, approfondir des concepts selon les besoins manifestés par l'équipe. De plus, il y a deux autres animations ensuite, une demi-journée qui vont être attendues dans des journées d'études qui vont se tenir toujours dans l'année, de même que de courtes animations et du soutien dans les comités d'équipe toujours au cours de cette même année qui va suivre la formation. C'est aussi prévu, comme on peut le voir à l'étape 4, qu'un groupe de soutien sur le site de Cité des Prairies pour le secteur jeunes contrevenants voient le jour et là, à ce moment-là, il va être convié les intervenants qui ont reçu la formation et l'objectif va être d'effectuer des discussions de cas, de permettre des retours, des approfondissements sur les concepts, d'offrir des mises à jour du développement clinique et d'aborder les préoccupations, les défis et les enjeux chez les équipes. À ceci, il va s'ajouter à l'étape 5, les communautés de pratiques montréalaises et les communautés de pratiques provinciales qui sont déjà en place. Communauté de pratiques montréalaises qui se déroulent trois fois par année et la communauté de pratiques provinciales une fois-là et qui regroupe des intervenants de différents milieux où le modèle ARC a été implanté. Les chefs de service, les spécialistes en activité clinique, les responsables de programmation et les éducateurs qui sont intéressés y sont conviés. Et ces communautés permettent un lieu d'échange, une mise à jour, un partage d'informations sur le sujet du format et sur le modèle inspiré d'ARC. Afin de supporter les différentes modalités d'implantation qu'on vient de voir et de répondre aux besoins d'adaptation qui ont été identifiés au départ, des activités cliniques sous forme d'animation PowerPoint avec différentes thématiques ont été développées. On va vous en présenter de brefs extraits. Tout d'abord, la première capsule est liée avec le mandat, les outils, les approches et les modèles. Ou comme il a été mentionné précédemment, on propose de faire des liens concrets avec notre mandat spécifique avec les outils, les approches et les modèles qui sont utilisés dans nos milieux dans le quotidien. On souhaite aussi amener l'intervenant à concevoir qu'au bout du compte, la seule intervention demeure la même, soit les facteurs de risque et les besoins criminogènes, mais qu'avec justement notre lunette, pardon, trauma, on est en mesure de bonifier notre façon de comprendre, d'analyser, etc. etc. Ensuite, on va retrouver la capsule avec le processus clinique qui vient répondre aux besoins de situer à quelle étape du processus clinique peuvent se coordonner l'utilisation de certains outils de certains impondérables des approches trauma. Elle permet de proposer une structure où toute l'approche trauma fait partie intégrante du début à la fin du processus, tout en rappelant que l'essentiel se situe vraiment au niveau de notre savoir-être, au niveau de notre façon d'incarner les différents concepts. On retrouve par la suite la capsule positionnement relationnel de l'intervenant. Comme son nom l'indique, ça propose de susciter des discussions sur la remise en question, constructives du positionnement relationnel de l'éducateur et ce par l'entremise de dialogues, de questions, de pistes de réflexion qui sont en lien avec nos engagements, nos enjeux, nos valeurs, nos philosophies d'intervention. Finalement, pour terminer la dernière capsule et histoire de cas, histoire de cas présente une vignette clinique qui illustre des situations, des vécus auxquels on peut être confronté en travaillant avec cette clientèle et qui peut servir aussi de prémise pour effectuer des exercices et nous permettre de renforcer nos connaissances, l'intégration des concepts et leur application. Avant de terminer, je suis aussi à souligner qu'avec cette déploitation, on va vraiment s'adresser aux jeunes qui sont hébergés en garde en hébergement mais prochainement, il vaut aussi possible de s'y adresser à l'experte parce qu'en effet, il y a l'organisme Boscoville qui participe à l'amélioration des pratiques de prévention et d'intervention en mettant en place des programmes innovateurs dans le milieu qui a mis sur place un programme qui s'appelle Lotus et qui, entre autres choses, comprend l'intégration des approches sensibles aux trois mois dans l'un de ces modules. Les délégués à la jeunesse, ce sont des intervenants qui vont assumer les suivis des jeunes lorsqu'ils sont en placement sous garde mais aussi dans la collectivité lors de la période de surveillance, vont être prochainement formés à ces approches et on va pouvoir profiter d'une continuité des philosophies d'intervention entre l'interne et l'externe. Pour conclure, je dirais que lorsqu'on tente de comprendre ce qui a poussé ces jeunes-là à commettre des délits, on peut rapidement constater qu'ils ont eu leur lot de souffrance au niveau de leur vécu et que ces enfants ne partent malheureusement pas de toute sa chance égale dans la vie. Il y a des liens qui existent entre le trauma et la délinquance et c'est nécessaire de considérer ces notions-là et de s'y attarder pour offrir des pistes d'intervention et des moyens qui sont adaptés aux besoins des jeunes et surtout veiller à leur offrir des expériences relationnelles réparatrices. Comme il se trouve aujourd'hui, ça va dans le sens de notre mandat, ça contribue à diminuer les risques de récidive. Si une de ces activités qu'on propose peut permettre à un intervenant d'augmenter sa sensibilité vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis ses besoins, d'améliorer sa posture relationnelle, d'être soucieux d'offrir un environnement sans déclencheur et les encourager à devenir une base de sécurité pour ces jeunes, alors la valeur de nos interventions ne s'en verra que bonifiée et nos jeunes ne pourront que mieux s'en porter. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'atelier. Pour toutes questions ou commentaires, vous pouvez référer aux adresses courriel qui sont jointes. Merci.